Capsules parents Et bien, bonne nouvelle! Vous pouvez adapter vos messages et votre offre alimentaire pour que votre enfant ait une relation saine avec la nourriture et, par conséquent, fasse naturellement des bons choix alimentaires. Tout d'abord, comprenons le concept d'aliments quotidiens, d'occasion et d'exception. Les aliments privilégiés dans notre journée sont ceux qui sont naturellement existants, sans le coup de pouce des industries, comme on dit, ceux qui poussent dans les arbres ou dans la terre. Par exemple, la pomme de terre. La pomme de terre, c'est un aliment quotidien. Elle est non transformée, naturelle et nutritive. Si on prend cette même pomme de terre, qu'on la coupe et la fait rôtir dans une bonne quantité d'huile, avec des assaisonnements salés, elle devient alors un aliment d'occasion. Et puis, si on laisse l'industrie s'occuper de tout et qu'on achète une frite, on a maintenant un aliment d'exception, car il est ultra transformé. Tout cela apporte donc un message différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On a le droit de manger tous les aliments, mais pas à la même fréquence. Comment faire pour que votre enfant ait le réflexe de manger plus d'aliments quotidiens? Tout d'abord, il faut que vous montriez l'exemple dans vos choix alimentaires et dans votre frigo. Mais en plus, il faut parler positivement le plus possible des aliments quotidiens et le moins possible des aliments d'exception. C'est comme un concept de marketing. Plus on en parle, plus on en mange. Alors, quand papa dit à maman une phrase du genre « C'est vraiment mauvais les choux de Bruxelles? » Eh bien, c'est pas gagnant! Portez votre attention sur votre enfant quand il déguste un bon fruit. Demandez-lui s'il est bon, s'il est surette ou croquant. Profitez aussi des occasions de plaisir pour sortir des aliments nutritifs. Vous les associerez à des moments plaisants et ceci augmentera leur attrait. On évite donc d'interdire des aliments. Les interdits, c'est toujours plus attirant pour les petits et les grands. Pour en apprendre sur la faim et la satiété, ne manquez pas notre prochaine capsule!